... Nous nous sommes demandés s'il existait une recette de la création d'entreprise. Pour répondre à cette question, nous avons suivi un porteur de projet pendant 6 mois, tout au long des étapes de la création de son entreprise. Le porteur, c'est elle, Isabelle Loisel. Une femme dynamique, motivée, généreuse et très bavarde. Autour d'elle, c'est nous, une équipe de 9 étudiants. Motivée tout comme elle et motivée par elle aussi. Ensemble, nous avons beaucoup travaillé pour l'aider à concrétiser son projet et créer son entreprise. Voici l'histoire de la création de Madame Petitplat. ... Est-ce que tu te souviens le premier jour ? Oui. C'était stressant. Pour tous les étudiants, c'était stressant. Moi, non. Je n'étais pas stressée. J'étais contente. Je me demandais qui j'allais voir et la tête de mes accompagnants. Je me suis dit qu'ils sont tout jeunes. Mais c'était sympa, c'était agréable. Nous, on était en ballon. On s'est dit que c'était le grand début. Ça y est, le grand jour. Tout allait commencer. Ça allait bien. On allait pouvoir peut-être aider à créer une personnalisation. Si j'étais là, c'était déjà grâce à la CCI. Donc, ça avait déjà commencé un peu avant. C'est-à-dire ? Monsieur. Bonjour. Ça fait Boissette. Donc, vous êtes venue nous voir pour créer votre entreprise, c'est ça ? Oui. Mon projet s'appelle Madame Petitplat. Je vais faire de la déposante de panier repas pour les salariés qui déjeunent sur le lieu de travail le midi. C'est le projet et en parallèle, je vais continuer mon activité de traiteur puisque depuis deux ans, je suis auto-entrepreneuse. Je travaille le week-end en plus de mon travail à plein temps. D'accord. Et donc, je vais continuer le traiteur et vendre des macarons et faire aussi des cours de cuisine. Ça, ça va être nouveau. D'accord. Donc, vous assurez donc beaucoup d'activités ? Oui. Et je suis venue pour vous voir, pour reconnaître la réussite de la création d'entreprise. Sachant qu'il y en a peut-être une, je ne sais pas. Hélas, non Madame, mais néanmoins, il y a des invariants. Voilà les conseils que je peux vous donner. Enfin, bien s'entourer est important. Venir à la CCI dans un premier temps est une bonne chose. Mais il faudra aller voir d'autres organismes. Comme par exemple le cercle des entrepreneurs et de repreneurs de Rennes. Mais ce que je peux vous conseiller aussi, c'est l'opération Créa-UT, qui est une très bonne chose. Créa-UT, c'est quoi ? Oui, Créa-UT, ce sont des étudiants de l'IUT de Rennes qui vous accompagnent dans la création de votre marché. Donc, ils vous aident à faire des étapes indispensables du projet. Donc, comment dire, que ce soit l'étude de marché, c'est-à-dire vérifier la solvabilité du besoin. Ou encore, si celui-ci existe, d'ailleurs, et l'étude financière. C'est ainsi que Mme Petitplat nous rencontrera. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de Mme Petitplat ? Toute l'histoire de Mme Petitplat, c'est que du réseau. Ça s'est fait comme ça. Tout simplement, en fait. Je travaillais à taille humaine avec des gens. Avoir du contact avec les gens, pouvoir échanger. Je travaille. Je me dis que j'avais de la chance déjà d'être une entrepreneur dans un petit réseau. Maintenant, je suis déçue dans le sens où les paniers-repas à destination des salariés à titre privé ne fonctionnent pas. Et ça, ça me déçoit beaucoup. Même si c'est difficile, je ne regrette pas. D'avoir des choses innovantes, il faut du temps. Donc, il ne faut pas baisser les bras et il faut s'accrocher. L'important est de ne jamais désespérer. Changer, innover, être très motivée, y croire. Et puis, j'ai été aidée par les élèves de crééauté. qui m'ont aidée à mettre en place plus clairement mon projet. Avec un vrai échange, une vraie participation, ils ont investi Madame Petitplat. La première fois que je les ai vues, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont petits ? Ils sont tout jeunes. C'est vrai, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, c'est des bébés. Et en fait, non, ce n'est pas des bébés parce qu'ils sont arrivés à des résultats qui se révèlent vrais aujourd'hui sur le terrain. Donc, ils n'ont pas l'expérience professionnelle, mais tout ce qu'ils ont appris en classe et leur ressenti, etc., tout s'avère vrai aujourd'hui. J'ai appris plein de choses avec eux et qu'aujourd'hui, je m'en sers pour travailler. Aujourd'hui, Madame Petitplat a élargi son offre à une clientèle professionnelle et ses activités ne cessent de croître, car elle a su prendre les bonnes décisions, même si elles sont parfois éloignées de son projet initial. Et qu'en est-il de la recette idéale de la création d'entreprise ? Eh bien, nous avons appris, grâce à cette aventure humaine, qu'il n'y avait pas de recette préécrite et qu'elle appartenait à chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501